Certains le trouvent beau comme un cœur, d'autres disent qu'il est un auteur hors pair, un professeur sans pareil. J'ai vu des photos Facebook, il est musicien ou chanteur, ma foi du bon Dieu, il a tous les talents. Il est avec nous ce matin, Frédéric Bérard, comment vas-tu? T'as juste vu des photos, c'était pas branché, il n'y avait pas de son avec la photo, c'est pour ça que ça passe. Honnêtement, il n'y a peut-être pas de son avec les photos, mais il y avait du monde dans la salle et que t'as le micro dans les mains. Fait que... Tu sais pas, peut-être j'animais un bingo, hein? Ah, j'ai pas l'impression, parce qu'il y a le monde qui sont autour de toi, ils ont l'air pas mal concentrés et ils ont l'air à suivre la mesure. Ouais, tu parles de Rudy Caillat et des vilains pinguins. Tout à fait. Des vilains, ce sont des bons amis, Rudy, encore plus, un sacré bon gars. Lui, un jour, là, je vais te le présenter, vous allez vous entendre comme larron en froid, ça sera même pas drôle. Ça, je te dis, là, ça va avoir vraiment, vraiment pas mal de fun de manière respectueuse. Ben, je suis content que tu veuilles nous le présenter, je te dirai, n'importe quand, je suis prêt. Mettons, comme Jean Charest l'avait dit à l'époque, ici, Jean Charest, chef du Parti libéral du Québec, j'en suis prêt. Ah oui, il y avait deux mains sur le volant aussi, puis on a vu, en tout cas, on va arrêter là. On va arrêter ça là. Hey, ce matin, tu veux nous parler d'une chicane sur le projet de loi 96. Les gens qui sont à l'écoute, là, c'est le projet de loi sur la langue, la langue d'usage au Québec. Disons que la chicane est pognée. Oui, ben, t'as peut-être vu, hein, ce qui s'est passé, comme tu viens de le dire, c'est la réforme de la loi 101. Donc, clairement, on pouvait s'attendre à un minimum de bisbille, mais ça a été quand même assez tranquille depuis plusieurs mois, sauf peut-être ce week-end, t'as peut-être vu ça. Dominique Anglade s'est jointe à la manifestation de certains groupes anglophones pour contester contre le projet de loi 96. Il y en a plusieurs qui lui ont reproché, notamment dans le journal de Montréal. On disait, bon, ben, Dominique Anglade est maintenant rendu du côté des Anglos et tout ça. Qu'est-ce que le projet de loi 96, Michel? En tout cas, toi et moi, on n'a jamais parlé encore ensemble. Non. Mais il y a des affaires là-dedans qui ont de l'allure, puis il y a des affaires qui accrochent l'élu en détail pour notre chronique. Puis je te dis, écoute, il y a des affaires, j'ai frisé, là, honnêtement. Commençons par le bon côté, si tu veux. Puis là, évidemment, c'est de l'opinion, les gens ne sont pas obligés d'être d'accord. Mais, tu sais, on réduit le seuil d'entreprise, d'employés dans une entreprise de 50 à 25. Donc, à partir de 25, les entreprises de 25 employés et plus doivent respecter la charte de la langue française, qui, à mon avis, très personnellement, c'est une bonne affaire. Un autre point qui accroche... Juste pour être clair, en bas de 25, là, vous n'êtes pas tenu de le faire, mais à partir de 25, avant, c'était 50. Là, ce sera 25 maintenant. Fait que respecter la charte de la langue française, ça veut dire que vous affichez de prédominance en français, puis la correspondance avec vos employés dans les deux langues. En fait, tu vois, sur l'affichage, ça s'applique à toutes les entreprises. C'est moi qui n'ai pas été pris ici. Quand je te dis de 50 à 25, ça s'applique, certaines dispositions vont s'appliquer qui ne s'appliquent pas actuellement. Mais il y en a d'autres qui s'appliquent pour l'ensemble des entreprises. Mais de manière générale, je te dirais, à mon sens, c'est un gain important. Parce qu'à 25 employés, tu n'es pas une bénérie, là, quand même. C'est une entreprise, quand même, relativement importante. Et je pense que tu es capable de prendre les moyens pour respecter les dispositions qui manquent jusqu'à aujourd'hui. L'autre affaire qui a vraiment... Ça a déchiré pas mal de chemises. C'est dans les cégeps, là. Exact. En tant que ça, on a suggéré... En fait, on propose dans le projet de loi 96 que, dans les cégeps anglophones, tout le monde puisse suivre trois cours en français, peu importe la matière. Donc, ça pourrait être un cours de mathématiques, un cours de bio, peu importe. Et ça, il y en a plusieurs, là, qui crient au mœur. Moi, franchement, je suis désolé, là, mais je pense pas que c'est la fin du monde de suivre trois cours en français au Québec. Le français qui est notre langue commune, nécessairement. Puis c'est peut-être la meilleure façon de l'apprendre dans un cours directement comme ça versus peut-être, je sais pas moi, d'autres façons de faire. Donc, ça, pour moi, je pense que c'est pas un problème. C'est peut-être même une bonne chose. Mais où ça accroche, Michel? Et là, je te dis, moi, le petit côté avocat en moi a frisé raide. C'est qu'imagine-toi donc qu'on accorde aux inspecteurs de l'Office québécois de la langue française le pouvoir de rentrer dans des entreprises, de perquisitionner vos ordinateurs sans mandat, sans autorisation. Ça, ça va pas passer. Ça, ça va pas faire le test des tribunaux, je suis convaincu. Ben, sais-tu quoi? Moi, je serais d'accord avec toi à un million de mille pour cent, évidemment. Puis j'aime beaucoup ton réflexe. Sauf que, il y a un mot dit « sauf », puis c'est le même « sauf » qu'avec la loi 21. Jolin Barrette a utilisé la disposition dérogatoire pour empêcher la contestation devant les tribunaux de cette même mesure. Fait que c'est le free-for-all pour les inspecteurs. T'imagines-tu, si j'étais vulgaire, j'emploierais le thème « wet dreams » d'inspecteur. Ben, je l'emploierais pas. Ils peuvent débarquer quand ils veulent, où ils veulent, sans demander la permission à personne. Tout ça pour voir si, par exemple, t'envoyais un courriel en anglais à tes employés. T'imagines-tu? T'as des inspecteurs, là. Ils ont une espèce de pouvoir de police, en quelque sorte. Puis qu'est-ce que c'est fait d'ici, vous? Nous, on vient fouiller vos ordinateurs. On vient les perquisitionner, c'est-à-dire on les prend avec nous. On part avec. Merci, puis bonsoir. Et ça, est-ce que ça va s'étendre au-delà des entreprises, parce qu'il y a beaucoup de télétravail aujourd'hui? Est-ce que les gens vont pouvoir, les inspecteurs vont pouvoir rentrer à nos domiciles? Va donc savoir. Moi, je trouve ça aberrant. Et qu'on utilise la dérogatoire, puis qu'on en soit fier, moi, je suis pas fier de ça du tout. Honnêtement, ça, ça s'appelle pas vivre dans un état de droit, là. On s'est battus longtemps pour avoir des droits fondamentaux comme ceux-là, notamment face au pouvoir policier. Ça ne veut pas dire que les policiers n'ont pas de pouvoir, ça veut dire que les policiers ont le pouvoir qui est encadré par le judiciaire, ce qui est normal, et là, paf, dans un claquement noir. Là, tu vas me dire, ouais, mais c'est juste l'OQLF, c'est juste des courriels. Ouais, mais c'est pas grave. Ils n'ont pas d'affaires dans ta business, ils n'ont pas d'affaires chez vous, ils n'ont pas d'affaires dans ton ordinateur, ils n'ont pas d'affaires à pouvoir, bref. Non, mais c'est une chose, c'est une chose de faire la promotion du français, puis de protéger le français, puis de faire un, tu sais, de convenir en société que le français doit maintenir sa position, mais abus de pouvoir, ce n'est pas la manière. Ben voilà, exactement. Puis tu sais, je veux dire, rendu là, si tu veux vraiment commettre des abus de pouvoir, puis moi, je ne vais jamais défendre ça, mais peux-tu au moins essayer de les commettre pour des affaires fondamentales, puis pour moi, l'envoi d'un courriel en anglais, je suis désolé, je sais que ça peut être important pour certains, mais c'est quand même pas fondamental comme d'autres choses. Tellement pas. Bref. Donc, les affaires, moi, qui me tapent, mais me tapent, on oblige tous ceux et celles qui débarquent ici, puis là, ce n'est pas clair si ça s'applique ou non aux autochtones et aux anglophones de base, de souche, si je peux dire ça comme ça, c'est que vous avez six mois pour apprendre le français. Si vous ne l'apprenez pas, le gouvernement du Québec ne communiquera pas avec vous dans une autre langue que le français. Six mois, là, ça, ça vise précisément les réfugiés. Pour le truc des anglos québécois qui sont ici depuis longtemps, ce n'est pas clair, il faut qu'ils fassent la preuve qu'ils sont des anglos québécois depuis longtemps. En tout cas, imagine le bordel logistique là-dedans, puis qui va essayer de démêler ça? Mais parlons strictement des réfugiés. On a parlé de Roxane, toi et moi, lundi. Le gars débarque ici, il fait de son mieux, il a un peu d'argent, il veut que ça marche. Là, il faut qu'il apprenne le français. Il veut l'apprendre. Il est en processus de l'apprendre. C'est plus compliqué qu'il pense. Puis là, maintenant, vu qu'il ne réussit pas l'examen ou qu'il ne parle pas français aux yeux de la loi et du Québec, on va correspondre avec lui en anglais, en français seulement, juste pour y mettre des bâtons dans les roues. Tu sais, c'est-tu vraiment nécessaire? Puis si moi, là, c'est court. Le français, c'est une langue compliquée. Ce n'est pas simple. Tu sais, il y en a qui vont débarquer ici, ils vont avoir 50, 60, 70 ans. On sait que plus on vieillit, plus c'est difficile d'apprendre une langue rapidement. Est-ce que c'était nécessaire de les écoeurer, surtout sachant... Oui, mais ça, c'est-tu attaché, ça, ou ça peut toujours changer? Parce que tu as raison, dans le délai, on pourrait ajouter un 4-5 mois supplémentaire, peut-être à la limite une année, tu sais. Ben oui, je veux dire, sachant... Oui, en fait, ce n'est pas attaché officiellement parce que ce n'est, entre guillemets, qu'un projet de loi. Sauf que là, on arrive à la toute fin. Ils veulent l'adopter avant d'aller en élection. Donc, ça va se faire très, très, très prochainement, dans les prochains jours, visiblement. Moi, je te dirais qu'à moins que Jolin Barrette recule là-dessus à la dernière minute, c'est ça qui va être ça. Puis ça, moi, je veux dire, c'est de l'acharnement. Ça ne donne rien. C'est un manque d'humanisme. Surtout qu'on n'offre pas les services de francisation suffisants. Puis ça, ce n'est pas la faute de la CAQ. C'est le gouvernement Couillard qui avait coupé ça, si tu te souviens, quand il avait été élu il y a une couple d'années. Il n'a pas coupé entièrement, mais il avait réduit les services. Là, honnêtement, moi, je veux bien qu'ils apprennent le français. Je pense que c'est leur donner un coup de main, mais leur mettre un gun sur la tempe en disant, « Tu as six mois, sinon tu te débrouilles. » Oui, tout à fait. T'imagines-tu? Le gars, il est à l'hôpital. Excusez, monsieur, on n'a pas le droit de vous soigner. Oui, mais je ne comprends pas ce que vous me dites. Nous autres non plus, mais ce n'est pas grave. On va vous greffer une oreille, ça va bien aller. C'est incroyable. L'autre affaire, les autres professionnels n'ont plus le droit de communiquer en anglais avec leurs membres. Mais ça donne quoi? On a des anglo-québécois qui sont ici depuis tout le temps. On est chum avec eux autres. Il n'y en a pas de problème avec la très, très, très grande majorité, sinon quasi-totalité des anglo-québécois. Donc, pourquoi tu fais ça, sinon, que pour les écoeurer? Puis, il y a aussi l'affaire du biléguiste des juges. On en avait parlé un peu. Où Jolin Barrette... Ils ne veulent rien savoir de ça non plus. Bien, tu sais, ce n'est pas parce qu'un juge est bilingue que tu ne pourras pas servir, entre guillemets, en français, il est bilingue. Donc, s'il est bilingue, il est nécessairement francophone, en partie. En tout cas, du moins, il parle français, ça, c'est sûr. Puis, moi, je n'en connais pas de juges qui ne parlent pas français. Ça n'existe pas. C'est un prérequis, par contre. Si tu as des juges qui ne parlent pas anglais aussi, ce qui va arriver, bien, il va y avoir des nouveaux arrêts de Jordan, c'est-à-dire des arrêts de procédure, parce que c'est un droit constitutionnel. Il n'est pas obligé d'aimer ça, le bilinguisme des juges, mais c'est une obligation constitutionnelle qui est imputée au gouvernement du Québec. Si le gouvernement du Québec ne la respecte pas, bien, l'accusé a le droit de demander l'arrêt des procédures, puis il va l'obtenir dans bien des cas. Est-ce qu'on est plus avancé comme ça? Puis, tu sais, je veux dire, moi, là, si je veux travailler au Vidéotron du centre-ville de Montréal, je suis obligé, peut-être même à Saint-Jérôme, je suis obligé d'être bilingue. Pourquoi je ne pourrais pas être obligé d'être bilingue pour devenir juge? C'est une compétence. Donc, tu vois, c'est cette espèce de fanatisme, cette espèce d'acharnement, puis là, il y a une grosse chicane avec la juge en chef de la Cour du Québec là-dessus. Quand, là, tu sais, tu commences à violer la séparation des pouvoirs, parce qu'on le sait, il y a une décision de la Cour supérieure qui a dit clairement au ministre de la Justice, vous avez agi de manière illégale, vous n'avez pas d'affaires dans ce processus-là, débarquez de là. Là, il veut continuer de le faire. Tu sais, ça crée une espèce d'ambiance, une ambiance qui est délétère, qui est toxique, puis dans un État de droit, la séparation des pouvoirs, ça se protège. Il n'y aura pas tellement d'anglophones qui vont voter pour la CAQ aux prochaines élections, mon Frédéric? Ah, bien, ça, c'est clair. Puis, tu sais, tu as vu que François Legault a refusé d'aller au débat des chefs en anglais, hein? Oui. Il dit, ah, bien, je n'ai plus le temps. Moi, je ne sais pas, mais quand tu es premier ministre du Québec, il me semble que c'est un minimum de respecter ta minorité linguistique historique. Il me semble que tu dois être rassembleur. Tu sais, le de dire que tu n'as pas le temps, ce n'est pas vrai, là. Ça, c'est un prétexte. On va arrêter de niaiser, là. Et toi, tu sais, si tu es anglo-québécois aujourd'hui, tu vois ça. Puis, tu sais, la plupart des anglo-québécois sont d'accord avec la loi 101 dans son ensemble de dire, oui, oui, OK, c'est le français, c'est correct, il dit ça. Moi, j'en connais plein, plein, plein. Écoute, j'enseigne à plein d'anglo-québécois à la fac de droit de l'Université de Montréal, puis tout se passe en français de A jusqu'à Z. Ils sont d'accord, il y a une paix linguistique. Mais là, tu fais juste les écœurer pour les écœurer, puis au final, ça va te donner quoi? À part, peut-être, provoquer ce que tu veux faire, c'est-à-dire une manif, où là, tu as 3, 4, 500, 600 personnes qui chialent, puis après ça, tu peux dire, ah, bien, regardez, Dominique Anglade est de leur bord, ça veut dire qu'elle n'aime pas les francophones, puis blablabla, blablabla. En tout cas, c'est un dossier où est-ce qu'on semblait avoir le calme plat, mais là, on vient de repartir le feu, on vient de chauffer les braises, à suivre, évidemment. Hey, ce matin, mon frère, as-tu une petite citation pour nous quitter? Une petite de rien, mais écoute, elle n'est pas hors sujet. Elle est dans le sujet, mais on étire le sujet un brin, et c'est une citation de Michel Chartrand, qui m'a toujours fait beaucoup rire pour toutes sortes de raisons. Oui. Et Chartrand, qui avait une sacrée grand gueule, comme tu te souviens, avait dit un jour, en parlant des aliatos-là, de la langue française. Il dit, j'ai toujours été contre les nationaleux qui voulaient sauver la langue et laisser crever ceux qui la parlent. C'est bien dit, vraiment. C'est très, très bon. Je pense que ça ne peut pas être meilleur. Hey, Fred, bon week-end, bon long week-end, et on ne se retrouve pas lundi, mais bel et bien jeudi prochain. Puis jeudi prochain, mon ami, je te fais une petite annonce. Je suis en train d'attacher les dernières ficelles, puis si ça marche, je pense que tu vas être content. Oh! Bien, c'est bien parfait. C'est bien parfait. J'aime ça. À jeudi prochain, mon frère. Allez, profite bien. Salut tout le monde. Incroyable. Frédéric Bérard, voilà.